Musique Et us tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Gaming. Aujourd'hui on va parler donc jeux vidéo, on va parler manga et on va parler Naruto, les trois à la fois. Alors si vous avez suivi un petit peu l'actu la semaine dernière, on a beaucoup entendu parler de Naruto. Enfin plus précisément de Boruto, on peut dire que Naruto a une nouvelle fois le vent en poupe. Entre la fin de Shippuden, le commencement de la nouvelle série animée Boruto, l'arrivée aussi du manga en France, c'était le bon moment finalement pour annoncer un nouveau jeu Naruto. Enfin concrètement il y a eu deux annonces, mais il y en a une qui a vraiment fait plus de bruit que l'autre, normal. La première annonce c'était tout simplement la date de sortie de la trilogie Naruto Ultimate Ninja Storm sur PlayStation 4. Donc c'est les trois premiers Ultimate Ninja Storm reliftés, remis au goût du jour. A plein tarif, donc ça fait un petit peu mal. Donc une édition qui s'adresse surtout aux gros fans de la licence Naruto Ultimate Ninja Storm. Alors pour le moment c'est annoncé qu'au Japon, aucune annonce pour l'Europe, mais il y a forte chance que ça arrive prochainement. Alors pour ma part j'avoue que cette édition trilogie ne m'intéresse pas plus que ça. J'aime beaucoup la licence des Storms, des Ultimate Ninja Storm, il n'y a pas de problème. Je suis assez fan de cette licence là, je les ai tous fait. Je suis un piètre joueur dessus, vous avez certainement dû le voir avec Ultimate Ninja Storm 4. Ça ne m'a pas empêché de m'amuser, je me suis quand même bien marré là-dessus. J'aimais beaucoup y jouer, surtout pour l'ambiance, pour les cinématiques, la beauté du jeu. Et puis bon, après c'était quand même avec un gameplay assez sympa à jouer. Et donc j'ai pris plaisir. Mais c'est vrai que racheter une édition avec la première trilogie ne m'intéresse pas plus que ça. J'aurais bien aimé peut-être une édition au détail. Je me serais repris le premier opus sur PS4 refait en HD. Ça, ça aurait plu beaucoup me plaire. Parce que déjà pour l'époque sur la Play 3, il était sacrément beau le jeu. Mais bon. Et sinon, deuxième annonce qui, elle, a fait beaucoup le bruit et qui sera le sujet de la vidéo. C'est donc une nouvelle licence. Une nouvelle licence pour l'univers Naruto. Donc le jeu s'intitule pour le moment Naruto to Boruto Shinobi Striker. Donc ce n'est pas CyberConnect2 qui s'en occupe. C'est un nouveau studio qui s'appelle Soleil LTD. Sinon, le jeu concrètement, donc nouveau moteur graphique. Alors j'ai vu que, bah déjà, il y avait déjà pas mal de réactions sur le jeu. Notamment sur son aspect esthétique qui se fait, je trouve, beaucoup plus self-shadding. Alors j'ai vu que ça ne plaisait pas à tout le monde. Les gros fans et les gros puristes des Ultimate Geast Storm trouvent le jeu moins joli. Pour ma part, je le trouve, au contraire, très classe. Alors j'aimais bien les graphiques des Ultimate Geast Storm. C'était très stylé ce que faisait CyberConnect2. Mais ici, je trouve que ça, c'est pas moche quoi. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un self-shadding peut-être plus prononcé. Surtout au niveau des ombres, des effets. Enfin, moi, quand je le regarde, c'est vrai que j'aime bien le design, pour le moment, qui est montré du jeu. Ça ne me déplaît pas. Je ne trouve pas ça laid quoi. Je trouve ça sympa. Après, donc, sinon, l'annonce se centre surtout sur ce mode de jeu à 4 contre 4. Donc, est-ce que le jeu sera uniquement centré là-dessus ? C'est-à-dire des batailles en 4 contre 4. Donc, un jeu qui se veut essentiellement multijoueur et online, visiblement. Donc, 4 contre 4. 4 joueurs contre 4 joueurs. Ça, c'est vraiment un truc assez ouf quand même. Moi, je trouve l'idée assez bonne. Ça m'attire énormément. Cette idée de pouvoir jouer avec 3 de mes potes contre 4 autres adversaires. Moi, en plus, qui ne suis pas très bon à Ultimate Nidia Storm, qui a un niveau plutôt moyen, même mauvais, on va dire. Me dire que je peux me faire épauler par mes potes. Et en plus, s'ils mettent la possibilité de faire des attaques combo, comme c'était le cas dans l'Ultimate Nidia Storm, de faire des ultis en duo avec ton pote. Ah non, ça, c'est super cool. Donc, là, pour le coup, ça me plaît bien. Il y a l'air d'avoir peut-être, je pense, du moins, je l'espère, un mode offline. Parce que tu as un moment donné dans la bande-annonce, on te montre une animation où tu as Kakashi. On reconnaît l'entraînement au début de Shippuden qui provoque Naruto. Donc, peut-être un petit mode scénarisé, bon, qui risque de ne pas être vraiment au centre du jeu, j'ai l'impression, puisqu'on te vend vraiment ce mode online. Donc, pour moi, on n'en sait pas plus que ça. C'est un nouveau projet. Moi, j'avoue que je suis assez emballé, surtout, surtout par ce gameplay qui se veut très dynamique et où on te met vraiment en avant la verticalité. Chose qui est très importante dans l'univers Naruto et qui, pour ma part, était une grosse déception pour moi dans l'Ultimate Nidia Storm, surtout dans le 4. Parce que je me rappelle que le 4 remettait en avant, justement, dans ses annonces, dans sa publicité, le fait qu'il y avait le retour de la verticalité qui était déjà présente dans Ultimate Nidia Storm 1 et qui avait disparu. Et au final, dans Storm 4, ben, ce n'était pas si prononcé que ça. Ce n'était que quelques maps. Ce n'était pas ouf. Que là, tu as vraiment l'impression que tu as vraiment une grosse arène, quoi, une grosse arène de jeu où tu vas pouvoir te déplacer partout, sauter, monter sur les murs comme tu veux. Et ça, à 4 joueurs. Et en plus, bon, voilà, tu vois que c'est des arènes à thème, tu reconnais le terrain d'entraînement, tu reconnais Suna. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. Moi, ça m'a pas mal mis la haie de se dire, voilà, tu vas être sur une grosse map avec tes potes, tu vas sauter partout, monter sur les murs, essayer de fuir, tu vois, de balancer des kunai. Et en plus, chaque personnage a l'air d'avoir sa manière à lui d'aller sur un mur et tout. Tu vois Sasuke qui balance un kunai rempli de chakra et il se téléporte dessus, enfin, il se projette dessus. Non, je trouve que l'idée est plutôt bonne comme ça, donc ça m'a plutôt mis la hype. Bon, après, voilà, on peut pas en savoir plus que ça. Au niveau du background, vu que le jeu s'intitule Naruto tout Boruto, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de personnages, du moins je l'espère. Parce que c'est toujours ça le problème quand tu lances une nouvelle licence d'un jeu, comme par exemple à l'époque des Dragon Ball et tout. Bah, des fois, tu te retrouves du coup avec un nombre de personnages assez restreint. Bon, là, on voit d'entrée de jeu que déjà, il y a la Team 7 qui a pas mal de membres de la Katsuki. Voilà, on voit qu'il y a Naruto même en mode Kurama. Donc, on peut imaginer qu'il y aura quand même pas mal de personnages. Il y aura certainement les gros personnages de l'univers Naruto. Donc, ça peut envoyer du lourd. Et donc, après, on va terminer cette vidéo avec une petite réflexion que je me suis faite. Bon, voilà, quand tout le monde a vu cette annonce de 4 joueurs contre 4 joueurs, les possibilités peut-être de faire des... Alors, on sait pas du tout si, du coup, c'est que du multijoueur 4 contre 4 ou s'il y aura peut-être du PVE en 4 joueurs contre l'IA, par exemple. Bah, si tu penses à ce genre de choses, immédiatement, il y en a plein qui ont fait allusion à Battle of Zid. Dragon Ball, Battle of Zid. Donc, il m'a laissé un goût amer. Moi, j'en ai jamais parlé de ce jeu. Malheureusement, j'ai fait la connerie d'y jouer. Il m'a laissé un gros goût amer dans la bouche. Une grosse déception, ce jeu. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas été terrible... Alors, désolé pour les fans de Battle of Zid. Je m'en excuse d'avance. Mais moi, j'ai absolument pas aimé. Mais il était quand même, finalement, la première marche vers Xenoverse. Alors, Xenoverse n'est absolument pas parfait. On est d'accord. Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans Dragon Ball Xenoverse. Notamment le fait de pouvoir créer son propre personnage. Ça, pour moi, c'était vraiment concrètement ce qui m'avait attiré, ce qui m'a plu. Et c'était la première étape, tu vois. Et donc, je peux pas m'empêcher, quand je vois ce jeu-là, qui se veut multijoueur, où tu vas pouvoir jouer avec d'autres joueurs. Ah, je me dis, c'est qu'une première annonce. Mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous préparer peut-être un pseudo Xenoverse dans l'univers de Naruto ? C'est un truc, j'y ai toujours pensé, hein, dès que Xenoverse est sorti, je me suis toujours fait la réflexion. Putain, ce serait tellement bien qu'ils fassent la même chose, mais avec d'autres shonen, tu vois. Genre, voilà, qu'ils fassent un Naruto, ce serait énorme, où tu peux créer ton propre ninja, choisir ton village, tout ça. Il y a tellement moyen de faire un truc de malade, là. Il y a vraiment un truc de ouf. Alors, je ne dis pas que ce jeu, ce sera ça. Mais je me dis que ce serait l'occasion d'en parler avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je serais tellement hypé de pouvoir créer mon propre ninja, choisir mon village, mes techniques, rapprendre les techniques des grands ninjas. Et Naruto n'est pas la seule licence où il pourrait faire ce genre de jeu. Tu vois, pareil, à Bleach, tu peux t'imaginer ce qu'il pourrait faire avec. Alors, je sais déjà qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont me dire dans les commentaires « Mais on sait, ça existe déjà, ça, sur Internet et tout. » Alors, moi, je vais être clair avec vous. Je vous parle d'un vrai jeu, hein. Pas d'un jeu de merde qui te vend du rêve avec des cinématiques à Ultima Dunestorm et où tu te retrouves avec un gameplay tout pourri de jeux flash. Alors, je suis désolé vraiment pour les fans de ces jeux-là. Mais moi, non, ça, ça ne me parle pas. Moi, je veux un vrai jeu, tu vois, ou que je peux mettre une galette dans ma console. On s'est compris, quoi. Donc, ouais. Donc, sinon, grosso merdo, je suis assez hypé par le jeu pour le moment. J'attends d'en voir plus. J'espère une démo. Bon, voilà. J'espère peut-être plus de précision. On aura peut-être plus de précision durant l'E3. Savoir si c'est que multi-joueur. Parce que, bon, si c'est qu'un jeu qui se veut que multi, que online, j'espère qu'il ne sera pas à plein tarif parce que voilà la douille, quoi. Mais, ouais, s'il y a un solo, s'il y a la possibilité de faire des quêtes avec des potes et tout, ah, ça peut être sympa. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Je compte sur vous pour me donner votre avis, bon ou mauvais, dans l'espace commentaire, que vous soyez hypé ou non par ce jeu, ce que vous en pensez. Et est-ce que ça vous plairait, vous, de voir un jeu un jour débarquer un peu style Xenoverse, mais dans l'univers Naruto, un jeu où vous pourrez faire votre propre ninja ? Moi, franchement, je signe tout de suite. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss !